Et nous sommes en compagnie de notre globe trotteuse, mais cette fois, vous allez voir, elle a vécu des émotions dans cette région qu'elle va nous faire découvrir. C'est l'Auvergne, la région des volcans. Il s'agit d'Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa. Oui, des émotions un petit peu, on va dire, humides, si j'ose dire. Vous avez pour nous voyagé en Auvergne et ça n'a pas été facile. Pourtant c'est l'Auvergne. On exagère un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai que ces derniers temps, tous les voyages que je fais sont plus vieux. Donc il n'y avait aucune raison d'échapper à la règle, ça se confirme. Sauf que là-bas, en Auvergne, c'est embêtant quand même. C'est-à-dire que j'y suis arrivée effectivement la semaine où il avait neigé là-bas. Mais enfin bon, ça n'enlève strictement rien à la beauté incroyable de cette race. Et à l'intérêt, absolument. Et clairement, allez-y en été, voilà. Sinon, des bottes en caoutchouc ? Au minimum, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Parce que du mois de septembre au mois d'août, c'est ça ? C'est la gadoue. C'est la gadoue, c'est ça là-bas ? Ce n'est pas tout à fait ça. Je l'ai eu. Si, si, je vous promets, je l'ai eu. Parce qu'il a neigé la semaine d'avant et pour marcher sur un volcan pendant deux heures et demie et redescendre surtout. Ça a été un exploit assez joyeux. Mais ça fait partie des voyages qu'on adore après parce qu'on rigole bien. On veut des photos quand même sur le site. Oui, tout à fait. Donc, il y a, effectivement, c'est une terre de volcans. Il y a plus de 80 volcans. Enfin, moi, j'étais dans la région des volcans, ce qu'on appelle le pays de Volvic, Terra Volcana. Si vous n'aimez pas les volcans, si vous n'aimez pas la randonnée et la nature, vous passez votre chemin. Parce que c'est vraiment le cœur de l'activité de là-bas. Par contre, si vous aimez ça, vous allez vraiment, vraiment en avoir pour votre compte. C'est incroyable. Il y a quelque chose comme plus de 80 volcans sur cette zone, sur 37 kilomètres. Ça donne quoi, finalement ? C'est une région vallonnée. Est-ce qu'il y a un point de vue où on peut voir, justement, tous les volcans ? Tous les volcans, parce que vous pouvez y grimper. Quand on est sur un volcan, c'est ça ? Mais bien sûr. On peut voir les autres, comme ça, à l'horizon ? Par beau temps. Par beau temps. Par beau temps. J'oubliais ce détail. C'était un détail. Vous en voyez quand même quelques-uns, mais je n'ai pas réussi à voir le puits de Dôme. Comme, voyez-vous, qui est quand même le plus gros. Mais on nous a dit que derrière ce nuage et ce monticule, il y était. Pas de chance. Mais bon, en tout cas, vous nous assurez qu'on peut le voir. Franchement, un rayon de soleil là-dessus, c'est une pure merveille. Est-ce que c'est un paysage un peu lunaire ? Totalement. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que la région, le pays de Volvic, est en train de s'organiser pour vraiment attirer le tourisme encore plus que maintenant. C'est vrai que vous pouvez rentrer. C'est quand même extraordinaire. Vous avez, bon, à Volvic même, vous avez une grotte de lave dans laquelle vous rentrez. Il y a grondement sous terre. Ce n'est pas dangereux, tout ça ? Non, non, pas du tout. On vous explique vraiment. Parce que c'était des carriers, on extrayait la terre, la pierre de tout ça. La pierre de Volvic, qui était une richesse de la région, a été longtemps exploitée, et notamment pour reconstruire la Normandie après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres de Volvic qui est grise, solide. Il y a d'ailleurs un artiste sur place qui est absolument incroyable. Il s'appelle Thierry Courtadon, qui fait des choses, mais de la dentelle en pierre. C'est des merveilles, le monde entier le connaît. C'est un tailleur, enfin, il travaille la pierre et la sculpture, le monde entier le connaît. Il a des trucs au Japon, il a des trucs à l'Elysée, enfin, des sculptures magnifiques. Et donc, sa matière première, c'est là-bas ? Ce n'est que la pierre volcanique, effectivement. Est-ce que c'est difficile, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas un entraînement sportif ? Non, pas du tout, parce que des randonnées, il y en a plein. Ce ne sont pas des montagnes hautes, ce ne sont pas les Alpes, c'est une chaîne jeune. Donc, effectivement, éteinte, mais quelque part active. Et surtout, vous avez un lieu, enfin, moi, qui m'a vraiment impressionnée, c'est le volcan de, comment ils appellent, le Lantégy, voilà. En fait, c'est deux volcans, le Lantégy, un et deux. Et en fait, c'était exploité pour la pierre pendant longtemps. Et la famille Montel, qui exploitait ces carrières de pierre, a rencontré un scientifique. Ils ont commencé à discuter, le père, d'ailleurs, de l'exploitant actuel. Et, bon, à un moment donné, la carrière, on s'est dit, ok, fini, on n'a plus besoin d'autant de pierre, on a d'autres matériaux. La plupart des carrières qui ont été exploitées là-bas, on les a recouvertes, donc, de terres volcaniques, puisque c'est que de la terre volcanique. Et puis, donc, ça reprend un aspect de dôme naturel, même s'il y a encore un cratère, mais on ne le voit plus. Et il y a de la végétation, ça pousse. Et la végétation, évidemment, a repris ses droits, tout à fait. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de pâturages qui faisaient, en fait, qui faisaient tonder le gazon, si je puis dire. Donc, les arbres sont poussés. Par contre, le Lantégy, ça, c'est autre chose. Ils ont décidé carrément de l'ouvrir au public. C'est-à-dire que vous rentrez à 80 mètres sous le cratère. Il n'a pas été recouvert. Les scientifiques du monde, c'est un exemple unique au monde. Unique au monde, c'est-à-dire qu'on descend là, vous vous rendez compte qu'il y a une cheminée qui a été créée, et puis, par le volcan derrière qui a craché ses scories sur celui-là, un deuxième volcan qui est passé par, mais qui a été recouvert. C'est extraordinaire, il y a des volcans imbriqués. Les scientifiques du monde entier viennent là, et aujourd'hui, c'est un immense cratère. Vous êtes à 80 mètres sous le cratère, en fait, et vous marchez sur cette terre brune. Ce sont des scories volcaniques. C'est presque un volcan pédagogique pour les chercheurs. et comprendre comment ça fonctionne. Absolument, totalement. On fait des recherches, ils découvrent des choses chaque année fabuleuses. On peut en mettre des enfants ? Oh, mais alors, surtout, oui, absolument. Il y a même, pour les gens qui marchent difficilement, il y a un petit train qui passe, il y a beaucoup de... Ça, c'est. Il y a beaucoup de... Oui, oui. Mais franchement, ce volcan, moi, il m'a impressionnée. Vous avez des champs entiers de pierres de lave avec des mousses et des lichens dessus. C'est d'une beauté. Ça vous vide complètement la tête. Il y a un silence, il y a quelque chose. C'est très, très beau et c'est très, très bien fait. Vraiment une expérience à faire. C'est une expérience. On parlait des enfants, mais c'est qu'il y a aussi un parc. Ah, oui, 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 qui est à côté. Alors, tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est dans un mouchoir de poche. C'est vraiment à côté, parce qu'après, vous pouvez aller, bien sûr, plus loin, un petit peu sur Clermont-Ferrand et tout ça. Ce que je n'ai pas fait. Mais vous avez vu le Cabou. Ah, mais oui, oui, non, mais il y avait tellement de choses à voir sur ce petit territoire. Alors, le parc pour les enfants. Alors, Vulcania pour les enfants et pour les grands, c'est fabuleux. Il fasse ses 20 ans, cette année. Donc, en fait, vous êtes là, dans un univers qui vous explique. Vous êtes dans la création des volcans, dans la vie des volcans. Ils ont mis, évidemment, toutes les technologies contemporaines de 3D, 4D à disposition. Donc, vous avez une quantité, aussi bien à l'extérieur, vous avez un geyser. Ils ont créé un geyser. Là, même les petits vont être fascinés. J'ai passé des moments dans des salles où on vous met des lunettes 3D, où les fauteuils tremblent. Ah oui, carrément. C'était formidable, autant de les enfants, vous avez, à un moment donné, un paysage tout à fait paisible, une petite biche qui lève la tête et qui brusquement part en courant, avec ses congénères, d'ailleurs, derrière. Et on se rend compte que quelque chose va se passer. Et puis, tout doucement, il y a la terre qui se soulève, l'herbe. Et puis, vous avez le tremblement. Les fauteuils, évidemment, tremblent de tous leurs membres, si l'on peut dire. Vous avez les lunettes 3D et puis, brusquement, ça jaillit. Et vous avez les scories incandescentes qui vous tombent dessus. Alors, vous avez l'impression... Donc, ça crie dans la salle, j'imagine. Les serpents, quand les serpents sortent de dessous les pierres parce qu'ils ont compris que quelque chose se passait, vous avez le serpent qui vous arrive, mais vraiment nez à nez. C'est extraordinaire de voir les enfants m'écrier, hurler. Puis, vous avez l'air, en plus, quand le serpent sort, vous avez un petit tuyau en bas qui vous souffle. Vous avez l'impression qu'il vous passe entre les jambes. C'est assez extraordinaire. Il y en a plein des salles comme ça. Vous pouvez voler avec des... Parce qu'il y a des aigles royaux qui se sont réinstallés depuis quelques années. Et donc, ils ont fait des prises de vue en drone, j'imagine. Vous volez avec les faucons, avec les aigles. Donc, on a une vue... Ah, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, oui, vraiment. Qui est magnifique. Et alors, le petit conseil pour les enfants, donc, si on emmène les enfants, on va... D'abord, on se pose où pour visiter cette région-là ? On se pose où et combien de temps faut-il y rester ? Alors, on se pose où, de toute façon, à proximité de Vulcania. Ils sont en train, d'ailleurs, Vulcania est en train de construire un village de lodge. Oui. Qui va normalement être... Destiné aux touristes, bien sûr. Voilà. Qui vont pouvoir loger sur place. L'Antegy, pareil. Donc, quand je vous dis que la région se développe beaucoup, c'est vraiment... Parce que... Bon, jusqu'à présent, moi, j'étais dans un lodge, effectivement, à Volvic. Oui. Le Volvic Resort, c'est des petits cabanons en bois, sympathiques. Et c'est à proximité, on peut y venir. C'est à proximité. Les pistes de randonnées sont juste en sortie. Et vous pouvez y aller. Mais il n'y a pas de fatigue, sauf si vous avez envie de faire vraiment... De faire tous les volcans. Il y en a quand même un certain nombre. Là, nous, on était sur le volcan des Gouttes. Bon, c'est... On a fait deux heures et demie. Mais on a fait deux heures et demie parce qu'il y avait de la neige le week-end. On marchait dans la Gadou. On essayait juste de ne pas patiner sur les feuilles. Ça a été assez épique. Mais ça peut être des randonnées de différentes durées. Et puis, on peut s'adapter totalement. On peut y aller seul. On peut y aller accompagné. Parce que ça vaut le coup d'y être accompagné. Parce qu'à la limite, quand vous vous y baladez, vous avez l'impression que c'est juste un paysage montagneux. Et ce ne sont pas des montagnes. Et les gens du coin sont propriétaires des volcans. C'est ça qui est drôle. Parce qu'évidemment, c'était leur lieu de pâturage et de culture. Donc, c'est des terres partagées. Comme si c'était des terres plates. Mais c'est le volcan. Ah non, mais c'est quand même une région qui est originale. Je veux dire, les voyages pour l'été ou pour le printemps. Avec les enfants en particulier, il y a des centaines de choses à faire. Ils adorent. En plus, il y a un truc avec des... Je veux dire, on passe des dinosaures. Ils ont des salles. Ils sont même, à Vulcania, de temps en temps, ils sont responsables dans un endroit. Des adultes qui vont devoir prévenir qu'il y a des secousses sismiques qui arrivent. Ou qu'un volcan est... C'est à eux de prendre la responsabilité, de les sauver, etc. C'est extrêmement bien fait. Il y a un restaurant sur place. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez... Il faut y passer une journée minimum. Parce que c'est vraiment... Plus le parc, une autre journée. Allez, on va dire, deux, trois jours dans cette région pour bien visiter. Et puis l'été, oui, vous pouvez y rester. Il y a plein de choses. Vous pouvez pique-niquer partout. Oui, vraiment. Merci infiniment, notre globe trotteuse Evelyne Dreyfus. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre aventure. Ah bah tout à fait. Oui, plus lointaine. Vous savez, ce n'est pas les plus lointaines parfois qui sont les plus aventureuses. C'est vrai. Ça peut être à côté de sa porte. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.